Bienvenue dans cette vidéo, je suis très très content d'être là et aujourd'hui je vous montre comment faire 5 photos badass pour Halloween Donc entre fumigène, décoration, maquillage, je vous montre ça tout de suite Alors la première photo c'est assez facile à faire, donc on a pris juste la modèle avec un mandana comme celui-ci Bah en fait c'est exactement celui-ci, avec donc un masque de tête de mort dessus, ça se trouve sur Amazon, ça coûte genre 6 euros ou 8 dollars Et ce qu'on a fait là c'est qu'on a pris une citrouille, on a découpé la citrouille à l'intérieur comme pour tout Halloween On avait les trous à l'avant et ce qu'on a juste fait c'est qu'on a ouvert une fumigène et on a lâché dans la citrouille Comme ça en fait la fumée sortait devant, ça donne un effet comme si elle tenait un espèce de truc magique Je ne sais pas, avec de la fumée dedans, c'était très stylé Pour avoir ce style de photo là il faut absolument shooter un rafale parce que sinon vous n'allez pas avoir la fumée sur le moment que vous voulez Enfin que vous voulez c'est déjà parce que le truc qui part comme il veut là mais au moins vous avez une photo de bonne qualité et nette Donc si vous intéressez d'avoir cette photo là, les fumigènes ça peut s'acheter dans un surplus militaire en ligne Ou des fois il y a des sites je crois, des trucs spéciales pour la photo Mais sinon moi j'achète ça dans un surplus militaire parce que c'est les gars qui font du Airsoft etc qui en prennent Donc c'est pas très cher, c'est genre 10 euros la fumigène, ça dure environ 30 secondes, une minute Donc c'est ça pour la première photo, assez simple, juste avoir une ou deux fumigènes pour être sûr de ne pas rater son coup Deuxième photo, celle là on reste dans les fumigènes encore mais différemment Bon on est au Canada ce qui fait que Halloween il neige déjà et en soi Ce que j'ai dit ici c'est que mon ami il a un masque à gaz sur lui Masque à gaz il faut que je le trouve, bouge pas Donc il a un masque comme ça, c'est un masque à gaz que je parais trouvé sur Amazon, ça coûte 15 balles Et en gros avec ça je le dis ok tu cours et tu glisses sur la neige avec une fumigène allumée Donc c'était compliqué là mais on a dû faire 3-4 essais Et en gros ça fait comme si il était un peu ce qui était sur la neige comme ça genre en train de glisser Tac tac et avec une fumigène ouverte dans la main Donc ça a pris pour avoir cette shot là, ça a dû prendre je pense 100 à 150 photos Mais un rafale pour vraiment le moment Donc si vous n'êtes pas sûr de faire une photo en mouvement ou dynamique Faites là un rafale, ça va être plus simple d'avoir la photo de bonne qualité Donc ça peut être une très bonne idée puisqu'on a donc un masque à gaz qui fait un peu le côté peur Et puis lui il avait des dreads donc ça rendait bien avec le masque Et tout en noir, il fait si vous voulez mettre côté Halloween, changer la couleur de fumigène pour du orange C'est assez facile à faire, je ferai une vidéo peut-être pour montrer comment est-ce qu'on change la couleur de fumigène Puisque à la base celle-là est bleue mais je l'ai mis mauve parce que j'aime bien le côté un peu magique de l'histoire Donc voilà, si vous êtes intéressé par changer la couleur, mettez un commentaire, je ferai la vidéo Mais ce serait une bonne idée je pense Troisième photo, celle-là je l'aime beaucoup Alors à la base je ne suis pas du tout un gars qui fait des photos de studio Je suis plus un gars d'extérieur mais là je voulais tester parce que je voulais vraiment un cadre précis On a pris une maquilleuse, une maquilleuse, une amie à moi qui fait du maquillage FX Et je lui ai demandé de faire des motifs comme la référence c'est Illidan dans World of Warcraft Donc je lui ai demandé de faire des motifs sur la peau de mon personnage De mon personnage, de ma modèle Et en gros je voulais faire un truc un peu de chasseur de démons Mais ça c'est la référence de World of Warcraft Avec des cornes qu'on a fait, je ne sais plus si c'est des cornes papier mâché ou si c'est des trucs qu'on a acheté sur Amazon Je ne sais plus trop Et en gros elle a monté toute la tenue par rapport à ça On a mis une brassière ici que je pense que j'ai dû découper la moitié en bas pour avoir la partie du ventre et du dos ouvert Et avec un denu Et au niveau des yeux je pense c'était un espèce de foulard Donc l'idée ici c'est juste de faire du body paint Parce que le body paint ça pouvait faire n'importe quel motif, n'importe quelle forme Et ça peut rendre très très bien très très vite Donc on est aussi à l'intérieur parce qu'il fait froid au Canada en octobre Et je n'allais pas mettre un modèle dehors Donc j'ai quand même une photo d'elle dehors mais bon il faisait quand même froid Donc le studio c'est pas obligé Pareil c'est juste si vous avez l'accès Bah faites le si vous voulez Mais sinon du body paint en extérieur ça peut être super cool Vous pouvez faire n'importe quel motif, n'importe quelle couleur Du rouge, du bleu, n'importe quoi Du orange, des têtes de citroux et des têtes de mort au body paint Ça ça rend très très bien Donc il y a plein d'idées à faire juste pour vous montrer Ce que ça peut donner avec une photo comme ça avec un peu de vert Une couleur qu'on voit rarement dans la photo mais sinon Faites ce que vous voulez parce que le body paint c'est Il y a de quoi s'amuser grandement Faut que c'est une euro 4 celle là je l'aime beaucoup aussi Ça a été inspiré par Twilight Donc là en fait on comprend un peu le côté vampire de l'histoire Je sais pas si on voit vraiment ses yeux Parce que j'ai mis ses pupilles rouges Ça aussi j'en prends une vidéo je pense pour vous expliquer comment est-ce que je fais Et en gros c'est inspiré par Twilight Et ce que j'aime bien dans cette photo c'est vraiment les petits La petite neige qui tombe Puisqu'en fait c'est comme si elle venait de prendre le sang par terre Parce que j'ai mis 3 tâches de sang par terre C'est comme si elle venait de le prendre et de le sentir Et qu'en fait elle laisse morceler la neige par terre Et ça rend trop cool franchement j'aime bien Ce mouvement là Et avec les yeux rouges et puis comme si elle le regarde en face Comme si elle avait fixé un peu comme une chasseuse Parce que c'est un peu le style que je voulais avoir Donc pour Halloween peut-être si vous prenez une photo plus proche du visage Pour avoir vraiment les yeux rouges Et avoir ce teint là de peau Et avoir vraiment la silhouette qui est découpée Dans l'ensemble qui est blanc Donc je rappelle par rapport à la dernière vidéo On essaie de découper les silhouettes d'avoir une bonne lumière Et là si vous remarquez le ciel est couvert Et en fait j'ai pas d'ombre et de rayons trop agressifs Donc ça rend bien Enfin moi je trouve que ça rend bien Et les petits tâches de sang qui sont par terre J'ai rajouté sur Photoshop c'est pas des vrais tâches de sang C'est aussi pareil je ferai une vidéo pour vous montrer Comment est-ce qu'on fait ça Donc photo numéro 4 Assez facile à faire Juste changer la couleur des yeux Et puis mettre un outfit un peu Algemi Twilight Pour le coup pour Halloween Mais oui même n'importe quoi Avec les yeux rouges c'est très stylé Sinon les yeux jaunes aussi ça rend bien aussi Pour faire un espèce de côté dragon serpent Dépendamment de ce que vous voulez faire Cinquième photo celle là je l'aime beaucoup aussi C'est mon ami il avait un arc et des flush Genre il avait ça sur lui Et je me suis dit putain c'est très trop stylé Si on prend un masque genre du film C'était quoi le film ? C'était la purge On a pris le masque de la purge On l'a mis sur lui Et j'ai mis l'arc avec Et c'était pas pour Halloween C'était pour la Saint Valentin Mais ça peut passer pour l'occasion Mais on voulait faire un petit côté un peu cupidon Mais cupidon morbide Donc ça rendait trop bien Franchement j'ai déjà kiffé ce shoot Parce que c'était vraiment genre J'ai eu l'idée je pense Il était 21h30 À 23h on était dehors En temps de shooter avec un arc des flèches Un masque allumé Franchement c'était trop trop stylé J'ai bien aimé Et puis bah ce masque là Ça se trouve très facilement Comme le masque de Casa de Papel Il me semble Ça se trouve très facilement sur Amazon Vous pouvez l'avoir facilement Et puis ça fait une très belle image Ça vous renvoie de la lumière Pour éclairer des choses Pour éclairer d'autres visages Ça peut être très très cool Voilà donc rapidement Mes 5 idées de photos badass pour Halloween Donc c'est pas des photos Où il n'y a que des petites rouilles C'est un peu d'autres thèmes Qu'on peut trouver Et qu'on n'y pense pas forcément Parce que les vampires Je n'ai pas vu beaucoup Je sais qu'il y en a qui ont plein Des grosses tenues de vampires Mais avec juste des yeux rouges Et des tenues un peu à la toilette Ça passe largement Donc voilà Si vous êtes intéressé A avoir d'autres vidéos sur le sujet Allez sur la chaîne Commentez Likez Et puis partagez Une vidéo Ce serait super sympa Puis moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Dans une prochaine vidéo Je vous explique Comment faire des trucs sympathiques Une prochaine qui arrive C'est il me semble Comment faire des photos pour Noël Ou comment faire des photos Comment enlever Comment mettre les yeux rouges Pardon Et comment changer la couleur De la fumigène Ça je voulais faire très bientôt Donc si vous voulez Regarder ces vidéos N'hésitez pas à activer La cloche de notification Je pense que ça va Et on se retrouve Très bientôt Salut C'est un clap de fin